salut philippe tu aurais dû acheter le même kit là parce que vraiment il est sympa en fait donc tu as toutes les opérations de base bien sûr avec je sais pas moi le clavier fait un peu de bruit parce que c'est des boutons hyper basiques l'inconvénient est l'obligation d'avoir un écran à deux lignes il est fourni dans le kit c'est le même écran que pour les écrans pour les fonctions arduino classique avec le branchement standard on peut le retirer puisqu'il est juste connecté dans un plug voilà donc c'est vraiment l'écran standard qu'on trouve sur les radunos les raspberry pi et tous ces machins là hop je le remets en place on a évidemment toutes les fonctions racines ce qui est bien c'est qu'on peut faut attendre d'avoir fait le l'action pour la prendre par contre ce qui est bien aussi c'est qu'on peut faire des opérations relativement longues c'est qu'on a toujours le dernier sous résultat par exemple et le résultat final sur la ligne 2 c'est seulement quand on fait le ok à la fin enfin le égal à la fin alors une fonction qui est un peu plus rigolote et utile c'est qu'on fait mode par exemple il y a 5 ring count en fait c'est ring count par exemple on va faire 4 on va faire yellow, grey, violet et blanc alors là il nous fait erreur parce que j'ai mis n'importe quoi il y a plein de modes là sympa il y a la conversion hexadécimale décimale il y a le mode normal le mode ring il faut le valider avec le on je crois gris gris ça ferait 45800 mega ohms bon évidemment là ça n'existe pas c'est une valeur complètement débile mais la fonction au moins à le mérite d'exister alors ce mode là je n'ai pas essayé on va voir ce que ça fait ah oui c'est l'adaptation des résistances de l'aide d'accord alors du coup si je fais 45 ici je peux pas faire bon un truc c'est qu'il faudrait trouver un outil sur le net pour savoir exactement comment marche le mode donc j'allais chercher ça base 10 base 16 ok alors admettons alors si je fais 25 par exemple ça devient 19 si je fais 255 ça devient ff ok impeccable donc ça au moins c'est facile à comprendre et le mode de calcul normal alors l'alimentation ah oui pardon les touches déjà les touches c'est juste du papier comme ça qui est fourni dans le kit à poser sous les touches plastiques qui viennent elles-mêmes sous les tout par dessus les touches bouton de base ensuite donc l'écran l'écran c'est le standard le standard 16 broche classique là qu'on trouve sur les kits arduino et compagnie au niveau des composants il ya de résistance 3 pauvres transistors 2 diodes un petit condo rien du tout normalement c'est le kit est fourni pour avoir deux supports de pile ici mais comme c'est des modèles de piles qui sont un chair et deux chiantes à trouver je me suis plutôt mis un petit connecteur ici le microcontrôleur est prévu pour tourner à entre 2,5 et 5 volts 5 mais j'ai quand même alimenté ça en cette volt 4 puisque bon en fait quand tu regardes un petit peu le schéma etc tu sais que tu as à peu près un volt et demi voire deux volts d'affaiblissement au niveau des pattes d'entrée et d'alimentation donc c'est absolument pas grave et de toute façon vu les courants induits ça chauffera pas rien du tout normalement ce kit il est fourni avec un boîtier externe en plastique alors moi je l'ai pas monté parce que je trouve ça super pourri mais on est censé pouvoir le monter ah bah tiens ça tombe très bien puisque je viens de décaler une touche donc les touches sont fournies comme ceci on insère le papier dans le dans le cache qui vient par dessus et enfin on plug alors l'inconvénient de ça c'est que bah sans le boîtier les touches ont tendance à se tendre un petit peu à ne pas être bien bien aligné mais c'est pas bien grave de toute façon c'est juste gadget et donc ce que je voulais dire oui donc si on veut pas utiliser les piles officiellement fournis dans le kit il y a une petite prise dans le coin ici il y a marqué plus ou moins et en fait quand on regarde bien où ça va ça va au niveau des contacts des piles donc on peut mettre sa propre alimentation à la place c'est un kit qu'on trouve partout pour une dizaine d'euros sur amazon et sinon évidemment chez nos amis les capitaines chinois on trouve à 5 ou 6 euros ouais je trouve ça marrant d'avoir une petite calculette comme ça même si d'un point de vue électronique ça apprend absolument rien du tout que le kit se monte en 35 40 minutes maximum pour quelqu'un de débutant puisque moi je l'ai monté en 25 minutes en fait le plus chiant c'est de découper la matrice de papier là pour faire les touches allez à plus